Au début, on achète un drone. On se dit que ça pourrait être marrant. On ne sait pas trop comment piloter, on tâtonne un peu pour arriver à comprendre comment ça fonctionne. On commence par le montrer à ses potes, on prend ses premières images et on crache. Une fois, deux fois, trois fois. Ok, il faudrait peut-être demander deux, trois conseils. Et là, on découvre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà eu les mêmes questions et les mêmes problématiques que nous. Une communauté entière, sur Internet et à côté de chez nous, qui est toujours prête à filer un coup de main. Certains en font une profession, d'autres sont présents sur les spots tous les week-ends. Certains se découvrent une âme de réalisateur, d'autres de photographe. Il y a ceux qui s'ébadent en solo et d'autres qui sont toujours prêts à aider un pote pour souder un moteur. Et c'est ça qui est beau dans cette passion. C'est le plaisir d'échanger, que ce soit en volant ensemble ou sur les réseaux. De se rendre compte qu'on reçoit plus à partager nos connaissances entre pilotes que de rester dans son coin. C'est aussi de tester les dernières nouveautés et parfois ne pas vraiment être d'accord sur le matos à choisir. Mais de toujours être heureux de pouvoir partager une bonne session de vol pendant une belle journée. Parfois de péter du matos, ça fait partie du jeu. Mais de vite retrouver les sensations dès que les drones sont prêts à redécoller. Et quand on vous a posé la question, c'est toutes ces valeurs dont vous avez parlé. C'est le partage d'une passion et le plaisir de se retrouver ensemble. Et ça, c'est tout ce qu'on essaie d'incarner en tant que drôneur. Sous-titrage Société Radio-Canada